Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, une série que je crois vraiment, vraiment importante concernant le réveil mondial. Vous savez, en l'an 2004, j'ai eu une visitation du Seigneur Jésus. Il m'a ouvert les yeux sur l'état du peuple francophone et en même temps, il m'a montré un très grand réveil à venir avant l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et puis, j'aimerais vous dire, je crois dans ce réveil, je crois que nous verrons des signes, des prodiges et des miracles. Je crois vraiment, il y a une foule de personnes, une foule va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Et je crois en fait que l'Église a besoin de s'aligner avec la parole de Dieu plutôt que de s'aligner avec la tradition des hommes. Aujourd'hui, je commence une série concernant le réveil, mais vous allez découvrir une chose que je crois que la majorité d'entre vous, vous ignorez. Et je dis ça vraiment dans l'humilité, ce n'est pas du tout d'une façon autaine que je vais vous dire ça. La seule raison pour laquelle je dis qu'on ignore cette réalité, c'est parce qu'on n'a jamais entendu prêcher là-dessus ou pratiquement jamais. Et dès que quelqu'un commence à en parler, bien l'Église s'est vraiment fortement opposée à ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, au début de cette émission, j'aimerais juste vous dire en fait qu'un général dans la foi, le Dr Jerry Savelle, il est parti rejoindre son Seigneur lundi, le 15 avril 2024. C'est un homme de Dieu formidable. Il a été un mentor personnel pour Mathilde et moi. On a été souvent assis à l'écouter prêcher lors des conférences pour ministres au Texas, là où on va se ressourcer tous les ans. Et puis, quand on a appris la nouvelle qu'il était parti, on a été profondément touchés par son départ, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'il partait bientôt comme ça. C'était tellement inattendu pour nous. Et puis, ma femme a été vraiment secouée. Elle pleurait. Et puis, d'autres membres de mon équipe aussi ont été vraiment secoués. Et je parlais avec mon épouse, j'ai dit, bien c'est spécial en fait qu'on soit autant atteints, parce que c'est pas quelqu'un qu'on côtoyait, c'est pas quelqu'un que je pouvais appeler au téléphone, j'avais pas de relation avec lui comme ça, sauf qu'on avait eu la grâce de le rencontrer il y a plusieurs années, lorsqu'on était en service à l'antenne de télévision Miracle Channel. On avait passé une soirée avec lui. Il nous avait montré des photos de famille. Et puis, on avait vraiment eu un bon contact et vraiment un temps merveilleux avec lui. Et j'avais été le chercher à l'aéroport. Bref, j'avais passé du temps avec lui lors de son séjour. Mais en fait, ma connexion avec lui, c'était plutôt via la télévision ou dans des rayons d'église, où j'ai pu écouter des prédications et le suivre sur les réseaux et tout ça. Et je disais à ma femme, je disais, c'est spécial parce que c'est spécial qu'on sente aussi une aussi grande tristesse avec le départ d'un homme de Dieu comme ça, parce que c'est pas quelqu'un qui était dans notre famille immédiate. Et puis, même, j'avais écrit un texte sur les réseaux pour l'honorer et tout ça. Et quelqu'un m'a écrit, en fait, je vous présente mes sympathies. Et j'ai dit à ma femme, je me sens illégitime parce que je fais pas partie de sa famille. Mais c'est spécial comment on a pu sentir la tristesse de voir cet homme de Dieu, de voir son départ. Et puis, là, pasteur Gwen Dressa me disait, en fait, même si on fait pas partie de la famille naturelle, on fait partie de la même famille spirituelle. Et en anglais, on appelle ça « the household of faith », la famille, si on veut, la maison de la foi. Et comme on fait partie de cette même maison de foi, c'est sûr que lorsque quelqu'un quitte, on peut ressentir des émotions. Et puis, aujourd'hui, je commence une série qui va rendre hommage, à une certaine façon, à cet homme de Dieu, Dr. Jerry Savelle. C'est un homme qui a vraiment prêché la faveur. C'était son message de vie, en fait, la faveur. Il a prêché la foi tout au long de sa vie. Il a prêché 55 ans, si j'ai bien compris. Wow, quel témoignage extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais partager, en fait, des choses concernant son dernier message, le dernier message qu'il a prêché. Et je vais rebondir sur des choses qu'il nous a apportées lors de cette prédication. Et j'aimerais vous dire, j'ai passé du temps aussi avec le staff de l'Église de la Victoire. Et j'ai pris, en fait, les mêmes versets. Et puis, j'ai prêché moi-même ce que j'avais entendu, le frère Savelle prêcher. Parce que je crois que dans son dernier message qu'il nous a laissés, on doit capter une vérité, en fait, que Dieu nous appelle à prendre la relève. On voit beaucoup de généraux qui partent, qui quittent, qui vont rejoindre le Seigneur. C'est normal. On a des hommes de Dieu qui vieillissent. Et puis, au final, ils se retrouvent dans la présence de Dieu. Et nous, nous qui demeurons là, on doit poursuivre à prêcher les vérités de la parole de Dieu. Et je crois, en fait, comme Dr. Savelle, c'est un homme courageux aussi parce qu'il a prêché un message qui n'était pas populaire, un message qui était fortement, fortement opposé dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre mandat, en fait. Nous, les enfants de Dieu, qui aimons la parole, c'est notre mandat. On doit reprendre, en fait, cet héritage et poursuivre, en fait. Moi, j'ai toujours prêché ce que Dieu m'a donné. Et je vais poursuivre, en fait, à prêcher la vérité concernant le message d'aujourd'hui. Mais je veux vous dire au départ, j'aimerais vous inviter, vraiment. On va prier ensemble dans quelques instants, mais j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir vos cœurs, à ouvrir vos cœurs, vraiment, et laisser le Saint-Esprit vous enseigner. Je veux vraiment vous inviter. Est-ce que vous êtes prêts à mettre de côté la tradition des hommes, la religion? Mettez de côté tout ça, là, et dites, « Seigneur, je veux entendre ta parole. » Et c'est pour ça, comme toujours à l'émission Parole de foi, je vous dis, allez chercher un stylo, allez chercher une Bible, un carnet. Pourquoi? Pour prendre des notes, pour prendre en note les références bibliques que je vais vous donner. Parce que, vous savez, on peut être facilement influencé par des voies contraires. Les gens vont dire, « Ah bien, moi, je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. » Les gens vont souvent mettre en avant leurs opinions. Ils vont valoriser leur avis plutôt que l'avis de Dieu. Ou on va souvent valoriser ce qui est populaire ou ce qui a été souvent cru dans le corps de Christ. Et on est là, on pense, « Ah bien, tout le monde pense comme ceci. » Donc, on est ensemble, on va croire d'une certaine façon. Mais ce n'est pas la majorité qui a raison, c'est Dieu qui a raison. Dieu a raison. Donc, c'est à nous de découvrir ce que Dieu dit pour qu'on puisse s'aligner avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes prêts à vous aligner avec la parole de Dieu, vous allez devenir un agent du réveil. Vous allez devenir un agent du réveil. Et je crois vraiment que toute votre vie va changer. Gloire à Dieu, comme ma vie a changé. Donc, j'aimerais prier avec vous. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu toute la semaine. On va voir ensemble une vérité qui a été rejetée par l'Église chrétienne. L'Église avec un grand E. C'est une vérité qui a été rejetée et fortement opposée. C'est l'un des messages les plus opposés que vous allez entendre pendant cette émission et tout au long de cette semaine. Mais si vous avez le courage, si vous avez le courage à croire Dieu, croire sa parole, vous verrez sa gloire. Vous verrez littéralement, vous allez pouvoir souligner ça dans votre carnet, vous allez voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va parler de la gloire cette semaine. On va parler de la gloire et toutes les dimensions de la gloire de Dieu. Et vous savez, je vous ai mentionné, j'ai été visité par le Seigneur en 2004. Et ensuite, en 2018, j'ai été visité à nouveau par le Seigneur Jésus qui m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et j'ai répondu oui sans savoir le prix, sans connaître le prix. Et aujourd'hui, je comprends, il y a un prix énorme à payer pour dire la vérité. Mais je veux être fidèle à l'appel de Dieu. Et lorsque je vais partir, lorsque ça va être à mon tour de partir, à moins de vivre l'enlèvement de l'Église, je veux que le Seigneur me dise vraiment que j'ai été fidèle, bon et fidèle serviteur. Je veux entendre ces paroles-là, plutôt que si seulement tu avais été obéissant. Non, je ne veux pas entendre ça, je veux entendre vraiment les paroles de félicitation de l'apport de Dieu. Je veux répondre à l'appel de Dieu, tout comme vous à la maison. Je suis certain, vous voulez marcher dans la fidélité. Mais on a besoin de choisir entre la tradition des hommes et la parole de Dieu. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te remercier, Seigneur, pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour la vérité de ta parole et pour le courage que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu. Comme tu disais Josué, tu lui as dit d'être courageux, d'être courageux. Et aujourd'hui, on prend la décision d'être obéissant. Nous sommes, on le déclare dès maintenant, nous sommes courageux. On va entendre ta parole, on va lire la parole ensemble. Et Seigneur, on prend la décision aujourd'hui que nous allons avancer dans cet héritage de foi comme Dr. Jerry Savelle nous a laissés. C'est-à-dire, on veut avancer dans la vérité de ta parole. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. On va aller ensemble tout de suite dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 27. Concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ, on voit ici que Dieu fera paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, une Église glorieuse. La première chose que je veux souligner, en fait, c'est lorsqu'on va comparaitre devant le Seigneur Jésus-Christ, comprenez ceci, tous ceux qui vont comparaitre devant le Seigneur Jésus, qui font partie de l'Église, bien, on parle d'une Église glorieuse. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas compliqué. Une Église glorieuse, gloire à Dieu. Et on va décortiquer la gloire dans cette émission. On va voir, bien, qu'est-ce que ça représente vraiment, cette Église glorieuse. OK, mais c'est la première chose. Donc, je vous redonne le verset Éphésiens 5, verset 27. Ici, le texte nous dit que Dieu fera paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Maintenant, concernant le dernier message que Dr. Jerry Savelle a prêché, en fait, le titre de son message en anglais, parce que c'est un prédicateur anglophone, il disait, en fait, qu'il était plus précieux à un message, et le titre, c'était « From faith to faith, from glory to glory ». Donc, d'une fois à une autre, de gloire en gloire. Et c'était vraiment un message prophétique, parce que c'était vraiment, quand on comprend, lorsqu'on écoute la prédication, lorsqu'on visionne la vidéo, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il prêche qu'on peut aller de gloire en gloire. Et puis, littéralement, c'est ça qu'il a vécu. Après la prédication, il est rentré à sa chambre d'hôtel, et puis, il a rejoint son Seigneur. Après la prédication, il a prêché fidèlement jusqu'au bout. Wow! Quel témoignage glorieux! Et comme le Dr. Savelle prêchait vraiment qu'on doit aller de gloire en gloire, il disait comment c'est important de ne pas être stagnant dans notre vie, de ne pas tolérer vraiment cette mentalité qu'on peut avoir d'être stagnant, de faire du surplace, mais on doit toujours aller d'une fois à une autre. Donc, notre foi doit toujours croître, et on devrait toujours aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, donc on devrait progresser. Et oui, il a progressé, il est monté jusqu'au ciel rejoindre notre Sauveur, et puis, pour ça, on peut dire, c'est un message divinement inspiré, c'est sûr. Il a lu des versets que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Romains chapitre 1 au verset 17, donc Romains chapitre 1 au verset 17. Il a écrit, « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi, mais en anglais, l'expression « par la foi et pour la foi », c'est l'expression dans la version King James, « from faith to faith, from faith to faith », d'une fois à une autre. Donc, on parle d'une croissance dans la foi. Et ensuite, il a lu 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, 2 Corinthiens 3 au verset 18, où nous lisons, « Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, nous allons de gloire en gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, et c'est ça que j'ai fait avec le staff ici à l'Église de la Victoire, j'ai demandé à notre staff, j'ai dit, partagez-moi ce que vous pensez du mot gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça représente pour vous vraiment? Et puis, on a eu des commentaires de tous et chacun, et c'était vraiment bien. Tout le monde disait des choses totalement vraies. Donc, on a eu une personne qui disait, « Bien, pour moi, la gloire de Dieu, ça représente la présence de Dieu, la présence tangible de Dieu. » Et c'est vrai, gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre nous parlait que la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste, tout comme le ministère du Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, on voit que, quand on est dans la gloire, bien, on marche, en fait, dans cette dimension de miracle, tout comme le Seigneur Jésus. Et ça aussi, c'est vrai. Bref, c'était toujours des très bonnes choses que j'ai entendues. On parlait de la présence tangible, concrète, de Dieu parmi nous sur la terre. Lorsque Dieu se glorifie, c'est tout à fait vrai. Mais il manquait quelque chose par rapport à cette compréhension de la gloire. Et c'était tellement beau de vivre, même ensemble, dans la chapelle des employés, de vivre ce moment pour voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant la gloire. Et que Dieu me donne le temps aujourd'hui pour vous enseigner, pour arriver vraiment à cette dimension-là, qu'on a absolument besoin de voir, le temps file, mais reste avec moi, on va continuer, on va avancer. On va aller maintenant voir, dans la parole de Dieu, les manifestations de la gloire de Dieu. Amen. On va aller dans Exode, chapitre 33, au versets 18 et 19. Donc, Exode 33, versets 18 et 19. Le texte nous dit, en fait, on voit, on retrouve dans ce texte Moïse qui a prié, il a dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'était la demande, la requête de Moïse, le prophète. Il a demandé à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Remarquez bien. Donc, Moïse a demandé à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et là, Dieu a dit, en fait, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Wow! OK. J'ai beaucoup apprécié la définition que Dr. Jerry Savelle a donnée concernant la gloire de Dieu. Et maintenant, je vais vous présenter sa définition. En fait, il disait que la gloire de Dieu, et oui, la présence manifestée de Dieu, la puissance manifestée de Dieu, comme on a déjà vu, mais aussi la bonté manifestée de Dieu. Donc, on parle de la présence, de la puissance et de la bonté de Dieu. Wow! Saviez-vous que le Dr. Oral Roberts a été fortement opposé dans les années 50 parce qu'il disait que Dieu était bon? Aujourd'hui, je pense, généralement, je pense qu'on n'a pas trop de soucis lorsqu'on dit que Dieu est bon et que nous avons un bon Dieu. Mais il y a eu ce pionnier de la foi, Dr. Oral Roberts. Il a dû se battre pour déclarer que Dieu était bon. Mais il y avait une foule de personnes religieuses qui lui disaient, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas affirmer que Dieu est bon. Parce que si tu dis que Dieu est bon, il y a des gens qui vont s'attendre de vivre la bonté. Il y a plein de choses terribles qui nous arrivent en tant que chrétien. Et puis, voilà, tu vas donner de faux espoirs. Et puis, il a été fortement opposé en disant que Dieu était bon, qu'on servait un bon Dieu. C'est vraiment spécial. Mais on comprend, pour avancer dans la révélation, frères et sœurs, on a besoin de taire les voies, de faire taire les voies qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu est bon. La parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. Même si les hommes s'opposaient dans les années 50, la parole de Dieu nous disait que Dieu était bon. Amen. Aujourd'hui, on croit que Dieu est bon. Alléluia. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le modèle de Dr. Oral Roberts. Gloire à Dieu qui a payé le prix lui aussi pour déclarer cette vérité. Gloire à Dieu. Donc, Dr. Jerry Savelle a dit, la gloire de Dieu est la présence manifestée de Dieu, la puissance manifestée de Dieu et la bonté manifestée de Dieu. Et quand on parle de la bonté, on parle de plusieurs choses entre la provision de Dieu. On parle de la provision de Dieu. Et quand nous parlons d'un réveil mondial, frères et sœurs, nous devons croire ce que la parole de Dieu a dit. Parce que sans la provision de Dieu, on ne peut pas vraiment accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Je veux vous inviter, restez avec moi tout au long de cette émission. Prenez des notes. On va aller maintenant dans Hg chapitre 2 au verset 6 à 9. Hg chapitre 2, verset 6 à 9. Écoutez bien là. Ouvrez vos oreilles. Vous êtes avec moi, frères et sœurs, vous êtes vraiment ouverts à entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Parce que je vais vous dire, là on arrive dans la révélation. C'est que si on comprend ce que Dieu croit, si on comprend ce que Dieu dit, on va pouvoir accueillir le réveil mondial. Mais si on reste aligné avec la mentalité de l'Église, une mentalité qui ne croit pas la parole de Dieu à bien des niveaux, on va continuer à vivre l'Église comme aujourd'hui et on va vivre en fait une décroissance si on veut. On va voir l'Église reculer pendant que les religions avancent, pendant qu'on voit des mosquées s'établir partout dans le monde. L'Église va continuer à reculer. L'Église va continuer à ne pas voir de bâtiment et devoir être des locataires, se retrouver même dans des sous-sols, des édifices pour célébrer Dieu. On a cru des mensonges, frères et sœurs. L'Église chrétienne a cru des mensonges. Mais il y a un réveil qui doit exploser dans les nations et on a besoin de revenir à la vérité de la Bible. Est-ce que vous êtes prêts? On va lire la Bible ensemble. Agis chapitre 2, verset 6 maintenant. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. » Quand on parle de l'Éternel des armées, on parle de l'Éternel qui a une armée angélique, une armée qui est prête à passer à l'action. Gloire à Dieu. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. « Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix ou le chalomme, rien de brisé, rien de manquant, dit l'Éternel des armées. » Wow! Là, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport, pasteur Joël, par rapport à tout ce que tu es en train de nous dire concernant la gloire de Dieu. Je vais reprendre le texte, on va relire. Donc, Dieu nous dit, au verset 6, qu'il va ébranler les nations. Et là, au verset 7, tout de suite après ça, il dit, « Les trésors de toutes les nations viendront. » On parle des trésors maintenant. Les trésors de toutes les nations viendront. Et certainement, on comprend le contexte d'âgé. Ici, on parle du second temple, OK? Donc déjà, l'Éternel nous parle dans des termes pour qu'on comprenne une dimension de la gloire. Remarquez bien, au verset 7, « Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Bon, Dieu nous parle de la gloire. Nous savons que Dieu s'est manifesté dans la gloire avec ce nuage Shekinah, OK? La présence de Dieu. Amen. Mais il y a une autre dimension qu'on n'a peut-être pas remarquée, nous, les chrétiens. Parce que le verset 8 dit, tout de suite, il parle de la gloire. Et tout de suite après, il dit, « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Et Dr. Jerry Savelle a posé la question. Est-ce que Dieu a perdu le fil de ses pensées? Est-ce que Dieu a comme changé de sujet d'un seul coup? Est-ce qu'il a perdu le fil de ses pensées? Ou est-ce qu'il nous disait quelque chose pertinent concernant la gloire de Dieu? Bien, quand on parle du temple de Salomon, par exemple, est-ce que c'est un temple modeste? Est-ce que c'est un temple, je ne sais pas, dans notre mentalité, est-ce que c'est quelque chose où c'est vraiment le minimum que Dieu, que les hommes pouvaient créer pour Dieu, bâtir pour Dieu? Est-ce que c'était le minimum? Ou quand vous voyez le temple de Salomon dans la Bible, quelle est l'image que vous avez? Je disais à notre staff cette semaine, j'ai dit, en fait, la raison pour laquelle on croit beaucoup de tradition, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne lisent pas la Bible. La réalité, c'est ça. Parce que quand on lit la Bible, bien, en fait, nos raisonnements seraient différents. Parce que le temple de Salomon était glorieux, magnifique. Mais pour avoir ce temple glorieux et magnifique, et pour que la maison de l'Éternel soit glorieuse, bien, Dieu a parlé d'argent et de l'or. C'est dans le contexte, c'est exactement dans le contexte. Vous avez dit, parce que je vois, pourquoi tu nous parles de ça? En fait, c'est que pour voir ce réveil mondial, il va y avoir besoin d'avoir un changement dans notre mentalité. Parce que quand Dieu se glorifie, il se glorifie, oui, dans sa présence, la présence tangible de Dieu qui vient. Ensuite, on voit la puissance de Dieu, il se manifester des signes, des prodiges, des miracles dans une réunion. Mais la plénitude de cette gloire aussi implique le transfert des richesses des païens vers l'Église pour financer ceci. Matthieu 24, verset 14, nous dit, cette bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus qui parle, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. J'aimerais vous dire que pour voir cette gloire dans les nations, ce que j'ai vu dans cette visitation, j'ai vu des maisons de feu, j'ai vu, en fait, le feu se répandre partout sur la terre. J'ai vu le feu de Dieu, donc on parle de la gloire de Dieu, une des manifestations de la gloire de Dieu, mais forcément, on doit accueillir tout ce que le ciel veut nous donner. On doit accueillir tout ce que Dieu veut nous donner. On doit accueillir, et j'aimerais vous raconter, en fait, une histoire très rapidement avant de conclure cette émission. Vous connaissez Dr. Kenneth E. Hagen qui est parti rejoindre le Seigneur en 2003. En fait, c'est un homme qui avait été élevé dans une famille cessationniste, dans une église qui ne croyait pas aux miracles, aux surnaturels. Il était mourant en tant qu'enfant, et même le médecin avait laissé le certificat de mort à ses parents parce qu'il était convaincu que cet homme, ce jeune homme-là, était sur le point de la mort. Mais Kenneth E. Hagen, le père, en fait, a refusé de mourir. Il a lu la parole de Dieu. Il a lu Marc 11, verset 23. Et parce qu'il a placé sa foi dans la parole de Dieu, il a été surnaturellement guéri. Maintenant, cet homme qui venait d'un milieu cessationniste, qui ne croyait pas dans les miracles, en fait, il avait soif de la parole de Dieu. Comme souvent, les cessationnistes sont très, très forts dans la parole, mais aussi, des fois, dans le monde charismatique, on n'est pas toujours très, très fort dans la parole. On est très fort dans les choses surnaturelles de l'Esprit de Dieu. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est jumeler la parole avec l'Esprit. Et c'est ce qui a donné naissance à un mouvement de foi, un mouvement du Saint-Esprit, où on reprenait les promesses de Dieu. Donc, on voulait croire, oui, dans le pardon des péchés, la guérison des corps malades, mais aussi dans la délivrance de la malédiction de la pauvreté. Et c'est ça qu'il a reçu de la part de Dieu, qu'il a communiqué ça dans le corps de Christ. Et toute une foule de personnes ont accepté ce message, mais toute une foule s'est opposée fortement également à ce message, croyant ou jugeant les motivations de ceux qui croyaient dans le rachat complet. Mais cette semaine, on va voir où nous avons été complètement rachetés. On peut croire à la parole de Dieu et se positionner pour accueillir ce que le ciel veut nous donner pour qu'on puisse prendre notre autorité ici sur la terre avant le retour de Jésus-Christ, pour qu'on puisse prêcher l'Évangile. Dieu veut financer la diffusion de l'Évangile, mais quand on refuse la gloire de Dieu dans la dimension de la bonté de Dieu, dans cette dimension, en fait, de la provision de Dieu, quand on s'oppose à Dieu, on limite, on freine le réveil. Et l'heure est arrivée, frères et sœurs, poursuivons dans ce même mandat, comme le docteur Jerry Savelle a reçu dans sa vie. On doit prêcher la vérité de la parole de Dieu. On doit prêcher la foi. On doit prêcher la foi, peu importe les jugements, peu importe l'opposition des religieux. On doit revenir et dire, non, la gloire de Dieu, elle est pour nous. La plénitude de cette gloire, on doit l'accueillir dans nos cœurs. On doit l'accueillir dans nos cœurs. On doit avancer par la foi. Et on doit voir ce réveil et cesser de s'opposer à ce que Dieu veut faire. Demain, on poursuit dans cette étude. C'est un rendez-vous et ne pas manquer. Dis-à-demain. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement béni. Vous êtes béni par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semé.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...